coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez très bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo de retour de course à l'africaine avec des aliments qui quittent du champ pour le marché directement j'ai terminé de faire mon marché je suis rentré avec mes sacs et dans cette vidéo je vais vous montrer ce que peut constituer l'alimentation d'une famille pendant ce mois de mars j'espère que ça va vous plaire avant de continuer je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à liker la vidéo aussi merci d'avance je commence par sortir du sac ce que j'ai acheté je classe au sol pour vous présenter tout ça après 1 vous 1 2 bon Le poisson, je vais directement mettre au congélateur parce que je ne nettoie pas avant de conserver. Car je trouve que ça se garde mieux et c'est toujours frais avec tout son goût. C'est la saison des tomates, les prix sont abordables, voilà pourquoi j'ai acheté le cajou entier. Mais je n'ai pas eu de chance avec ce cajou car j'ai eu plus de tomates cassées, touchées et appuées que de tomates dures. Et comme maman et mon petit frère étaient de passage à la maison, elle va m'aider à faire le tri dans ces tomates et on va se les partager. Encore que je n'ai pas un grand congélateur comme elle pour tout conserver. On mettra de côté les tomates dures pour le frigo, les tomates très très touchées pour écraser directement, les tomates moins touchées pour le congélateur. Avant je voyais ma mère étaler ces tomates dures au sol sur un sac en tissu. Mais moi franchement je n'ai pas l'espace pour ça. Je fous tout au congélateur et au frigo. Après avoir bien lavé toutes ces tomates, dans mon bac à légumes bien sec, je vais mettre du papier absorbant. C'est du mouchoir de table en rouleau. Ensuite je vais bien essuyer toutes les tomates et poser à l'intérieur. C'est une astuce pour conserver ces tomates pendant longtemps car l'eau ne les aide pas beaucoup. Pendant ce temps, maman prenait pour elle et ensemble nous allons découper toutes les tomates trop trop cassées pour écraser. Sous-titrage ST' 501 Et voici donc venu le moment de vous présenter tous les achats. Dans ce plastique, c'est le maïs rouge déjà dépulpé pour faire le couscous de maïs ou même la bouillie. Ici c'est l'igname blanc pour faire les sautées d'igname ou bien les égnames bouillies qu'on peut accompagner avec des légumes. Là c'est le makabo pour faire mon makabo malaxé ou le kwa koku. Ensuite j'ai les patates que j'ai acheté pour faire les légumes sautées ou le koki. Ensuite j'ai du plantain. J'ai pris un peu de plantain mûr pour le goûter des enfants ces jours. Et les autres plantains je vais conserver pour que ça mûrisse bien avant l'utilisation. La rarité du plantain entraîne sa surenchère. Il est presque devenu un aliment de luxe. Mais sinon, marché cette semaine, le prix du plantain a légèrement diminué. Le plantain c'est encore ce qui est appelé banane plantain. Ici c'est la banane. La banane qui est bien différente de la banane plantain. La banane elle par contre est bien plus abordable que la banane plantain. Là devant c'est le plantain et derrière c'est la banane. Il y a même déjà une différence physique entre les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai aussi acheté du poisson fumé que je vais conserver directement au congélateur. Les crevettes aussi. Dans le plastique noir, c'est le soja que j'ai écrasé pour mélanger à ma bouillie de maïs. Ça aura un très bon goût les deux mélangés. Dans cette mammite, ce sont les tomates cassées que nous avons découpées. Je vais faire bouillir pour enlever une certaine quantité d'eau et d'acidité. Ensuite, écraser et faire encore bouillir pour bien sécher et conserver au congélateur dans des petits bols. Le test, quand je vais utiliser, je prends un seul, je dégigre et j'utilise tout. Ensuite, j'ai acheté un paquet de plastique qui va me permettre d'emballer plusieurs choses dans la cuisine. Ça sert beaucoup. Puis, mon paquet de piment. Dans ce même paquet, il y a des poivrons. Ensuite, j'ai acheté des condiments secs, dont il y a les rondelles, le bébé, l'anis vert et l'herbe de province. J'ai pris les condiments verts, poireaux, céleri, persil, basilic, gautier. Ces condiments verts, je vais les conserver au frigo dans un bocal avec de l'eau à l'intérieur. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo « Assis sur l'organisation du frigo » pour voir comment je conserve mes aliments au frigo. Les condiments, déjà, ça ne me fait pas plus de 5 jours. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la bas de description et je vous invite à aller la regarder. Et achetez les oignons aussi. J'achète les oignons presque toutes les semaines maintenant parce que les oignons sont vraiment abordables au marché. Le poivre blanc en quantité. Dans ces deux paquets noirs, il y a l'ail et il y a le mbonga. C'est un autre type de poisson fumé qui n'a pas besoin d'être conservé au congélateur. Les condiments secs ou épices que j'ai acheté, je vais les mettre dans ces plastiques transparents pour mieux les voir quand je vais vouloir utiliser. Je n'aurai pas besoin de tout déballer pour savoir ce qui est à l'intérieur. Et je les garde dans cette assiette noire que vous connaissez déjà. Les oignons, je les mets dans mon panier à oignons qui reste sur mon étangère. Le poisson fumé, si comme je l'ai dit, ça c'est la morue fumée, ça va direct aller au frigo. Et ici, c'est le soja que je vais mélanger avec la bouillie, que je vais de suite tremper. Pour faire la bouillie, je tremble le maïs que j'écrase et je lave. Je tiens d'ailleurs à avoir la bouillie tout le temps à la maison parce que ça dépend beaucoup. Ensuite, je vais ranger mon plantain au fond du sac et vérifier chaque après deux jours pour enlever les mûres que je vais soit cuisiner, soit conserver au frigo. Je souhaite que ce plantain soit mûr rapidement pour faire ma sauce tomate avec le plantain mûre. Et sur le plantain, je vais mettre les oignons et les garder. Je viens d'enlever la salité sur mes condiments. Je ne les garde jamais sans les avoir laver. On va laver après, mais pour l'instant, on enlève les feuilles mortes, les bas de poireaux. On nettoie un peu pour laver plus tard. Après tout ceci, un bon verre de poussure rafraîchie. Je vais mettre mon sel dans cette boîte récupérée pour son côté pratique et esthétique. C'est la boîte de chocolat en poudre que j'ai juste enlevé l'étiquette. Je me suis rendu compte que j'ai oublié le plantain, donc je vais aussi aller le garder. Ensuite, je viens mettre mon macabre au fond du sac parce que je l'ai planifié pour plusieurs jours après. Ça ne va pas être cuisiné tout de suite. Ce macabre va me permettre de faire le macabre râpé et le macabre malaxé parce que c'est quand même beaucoup. Ensuite, je vais mettre mes patates au-dessus. J'avais planifié faire la banane malaxée le lendemain avec cette banane, mais les enfants et mon mari ont préféré les ignames sautées. J'ai donc fait les ignames sautées. On a mangé pendant deux jours parce que moi je cuisine un repas pour deux jours. Quand je reviens donc après pour ma banane, je constate que plusieurs doigts ont commencé à mûrir. Il n'y avait plus moyen de malaxer la banane parce que malaxer la banane qui est déjà sucrée, c'est pas bon. J'ai fait le cookie avec la banane sucrée. C'était trop trop bon. C'était comme si on mangeait le cookie avec le plantain mieux en fait. Les condiments verts que j'ai nettoyés tout à l'heure, je vais les laver dans une grande bassine d'eau. J'ai coupé le poireau, en fait j'ai coupé les bas de poireau pour pouvoir bien ouvrir les feuilles et frotter, frotter, enlever toute la terre. Parce que dans nos marchés, les condiments ne sont pas lavés avant d'être vendus. Du moins dans certains marchés ou bien celui dans lequel je fais mes courses. Donc je vais bien nettoyer. Ceci c'est une première eau pour d'abord enlever la terre. Après je vais rincer dans une autre eau. Voilà pourquoi le jour où je fais les achats, le jour où je fais le marché, je ne cuisine pas ce jour-là. Parce que je prends beaucoup de temps pour nettoyer tout ça. Pareil sur le piment, je vais bien nettoyer et enlever la terre. C'est vrai qu'il y avait les piments cassés à l'intérieur, mais je suis habituée à laver les piments cassés dans l'eau. Après ça me chauffe un peu les doigts quelques minutes, mais ça passe. Je vais venir avec une nouvelle eau dans laquelle je vais mettre du vinaigre blanc. Cette fois-ci c'est pour bien désinfecter les légumes. La première eau c'était pour laver et enlever la terre. Cette deuxième eau c'est pour désinfecter mes légumes. Quand je vais les mettre au frigo, je prends juste pour la mamie directe. Bon, je vais tout laver et égoutter qui sont dans le vélo. Puis je vais mettre dans mes bocaux à conserver au frigo. Vous allez la voir dans ma vidéo organisation du frigo, que je vous invite encore à aller la regarder. Ensuite je vais trier tous les légumes qui sont déjà touchés ou les vieilles feuilles que je n'ai pas jetées pour écraser directement. Les feuilles qui sont fendues, les feuilles qui sont un peu molles. Là je vais écraser directement, je vais tout écraser. Les poireaux touchés, les scéléris touchés, les persils touchés, les poivrons. En fait, je vais tout écraser pour que ça me fasse une petite sauce ou alors un petit assaisonnement passe partout. Pour conserver le piment dans ce panier que j'accroche au frigo, je vais mettre encore du papier absorbant tout au fond et je vais mettre les piments au-dessus. Les piments cassés ou touchés, je vais tout découper dans le bol dans lequel j'ai mis plusieurs condiments et on va écraser avec. Ensuite je vais tout placer ça au frigo et venir nettoyer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir certains aliments de chez nous. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.